Bonjour à tous, bienvenue au Domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'entonnat. Comme je vous l'avais dit dans le dernier Vlog Vendant, je t'avais commandé des fûts, j'avais des fûts d'occasion qui devaient arriver. Là, j'ai tous mes fûts, donc on va commencer la mise en fûts. Alors, je peux faire seulement deux cuvées sur trois. Les mains commencées blancs, donc notre nouvelle cuvée de l'année. Donc là, c'est des fûts reconditionnés, ce n'est pas réellement des fûts neufs. Je vais faire aussi mes bourgognes rouges. Alors là, je ne vais changer qu'une pièce. Je vais mettre dans une pièce neuve, et puis sinon, je vais conserver une pièce pour faire un troisième vin dedans. Et puis comme ça, pour mes mains commencées rouges, j'en aurai une partie avec une pièce neuve, et puis une partie avec une pièce qui a trois vins. Alors, ça me permet, comme j'ai un tout petit volume de bourgogne rouge, ça ferait presque 100% de bourgogne rouge en fût. Donc, ce serait vraiment trop boisé. Donc là, j'alterne une pièce un petit peu plus âgée, et puis une pièce neuve. Voilà, donc ça, c'est une petite stratégie pour avoir un goût boisé, mais qui ne soit pas trop marqué. Et puis sinon, j'ai une dernière cuve de rouge à mettre en tonneau, mais elle n'est pas encore prête. Il me reste encore un petit peu de sucre résiduel dessus, ça peine à se finir. Et puis, les mâleaux sont tout juste commencés. Donc ça, je ne peux pas le mettre en fût, il faut que je le garde en cul pour bien pouvoir maîtriser les températures, et que les vinifications soient finies. Donc voilà, les mains commencées rouges, ils vont encore attendre un petit peu, mais ce n'est pas grave. Allez, je vous montre l'entonnage des mains commencées blancs. Et des bourgonnes rouges encras. Donc là, vous voyez, dernièrement, ça, c'est mes fûts neufs, ou du moins reconditionnés, qui viennent d'arriver. Il faut les déballer, les rincer, et puis, je vous montre, on met le vin dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore vraiment déballer ces fûts, parce que déjà, le bois, il est vraiment trop joli, et en plus, ça sent trop bon. Donc là, j'ai fini de déballer mes tonneaux, je vais les repasser un petit coup d'eau à l'extérieur, toujours, comme d'habitude, pour refaire gonfler un petit peu le bois. Et puis aussi, comme d'habitude, ils sont neufs, le tonnelier les a sulfités avant de les faire partir. Donc là, le but, c'est de les rincer, enlever le peu de SO2 qu'il y a à l'intérieur, pour repartir sur une base sans SO2, pour ne pas venir perturber les vins qui sont actuellement en vinification, qu'on va venir mettre dedans, et puis pour ne pas fausser la quantité d'SO2 que nous-mêmes, on met dans le vin. Allez, c'est parti ! Et voilà, ils sont rincés, prêts à mettre en service. Donc ça, c'est ce qui va accueillir nos Macomense blancs. Donc voilà, on va les mettre en place, on va tout mettre, tirer les tuyaux, mettre en place la pompe, pour pouvoir les remplir. Cette fois, tout est en place, c'est parti pour le remplissage. Sous-titrage ST' 501 Donc là, j'ai bien rempli mes pièces, je les ai bien complétées jusqu'à, pour ne pas qu'il y ait d'air qui rentre dessus, parce que comme celle cuvée-là a terminé ses fermentations alcooliques, il n'y a plus trop de gaz qui se dégage, donc il faut bien qu'il n'y ait pas d'air qui passe sur le vin. Donc il vous manquera quelques plans, parce que je n'avais plus de batterie dans la caméra, mais donc là, on a rempli les fûts de Bourgogne Rouge Ancras, donc je vais vous montrer, ils sont pleins. On les a bien remplis comme j'ai fait pour les blancs, jusqu'au haut de la bonde, pour ne pas qu'il y ait d'air sur le vin. Et puis là, donc j'en profite, je mets mon vin en fût, j'en ai un petit peu trop, entre guillemets, où il y a un volume de 2 hecto qui est insuffisant pour remplir un fût complet, donc je le mets dans une petite cuve, j'en profite pour vider complètement la cuve où était le vin jusqu'à maintenant, où il a fait ses vinifications. Comme ça, je fais un soutirage, je vais éliminer toutes les lits grossières, j'en ai gardé un petit peu, mais vraiment le minimum. Et puis là, vous voyez, toutes ces lits assez compactes au fond. Donc ça, tout ça, ça va être éliminé. Donc là, on a fini l'entonnage, il ne nous reste plus qu'à tout nettoyer. Allez, donc là, comme je vous avais dit, on a fini de remplir les fûts de Bourgogne Rouge Ancras, donc là, vous voyez, ça c'est ma pièce qui a déjà 3 vins, que je conserve, elle est encore bonne pour faire cette cuvelle. Et là, et puis ça, c'est ma pièce 9, donc une pièce qui a 3 vins, qui va donner un petit goût un peu moins boisé, et puis là, la pièce 9 qui va vraiment apporter du boisé, voilà, pour ne pas que, comme vous voyez, j'ai seulement ce petit volume-là qui va rester en cuve, pour ne pas avoir un vin trop boisé quand même, j'ai fait ce choix-là. Donc maintenant, vous savez tout sur ces deux entonnages pour le millésime 2020, il va me rester un entonnage, donc entonnage ou mise en fût, c'est la même chose, pour les mains commencées rouges, donc là, comme je vous ai dit, j'attends que les vinifications se terminent dessus pour pouvoir les mettre, donc je pense que ça avance un petit peu, lentement, mais ça avance, donc je pense d'ici une quinzaine de jours, je vais pouvoir les mettre en fût. Donc pourquoi j'utilise des fûts neufs, ou du moins reconditionnés, c'est comme si c'était des fûts neufs, bon alors sur mes bourgognes rouges, ça c'est une volonté de travailler sur du fût neuf, faire un essai sur la cuvée Ancra, ça donne un petit plus au vin que personnellement j'aime bien, et apparemment ça plaît à la clientèle, donc là, ça fait le troisième millésime qu'on va faire comme ça, donc là, ça on va continuer, on le fera toujours comme ça, après pour les autres fûts reconditionnés que j'ai acheté cette année, le but c'est, j'ai deux nouvelles appellations, Macon Mancet Rouge et Macon Mancet Blanc, donc comme c'est des appellations qu'on appelle Macon plus Nom de Village, en théorie c'est un petit peu plus qualitatif, donc le but c'est de les séparer, de faire quelque chose différent de ce qu'on faisait jusqu'à présent, donc le Macon Mancet Rouge, c'est du gammé, je fais déjà une cuvée en gammé qui est le Macon Mancet, donc là, comme c'est une cuvée au niveau de l'appellation qui se veut supérieure, le but c'est de faire quelque chose d'encore un petit peu plus qualitatif, en passant en fût de chaîne, surtout sur du gammé, à mon avis ça peut faire quelque chose d'assez sympa, donc voilà, un petit essai pour 2020, ce sera une nouvelle cuvée, et puis le but c'est de faire nos deux Macon Mancet Blanc et Rouge en fût, comme ça, ça me fait deux cuvées spéciales, avec un même nom, avec le même genre d'élevage, donc voilà, ça me fait un petit couple de cuvées qui peut être sympa, le Macon Mancet Blanc aussi, ce qui m'a fait vouloir le travailler comme ça, c'est que j'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, de déguster un bon premier cru élevé en fût de chaîne, bon alors, j'ai pas la prétention d'arriver à la cheville d'un bon premier cru, mais j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire, et je trouvais que le côté fût de chaîne sur le vin blanc, ça allait super bien, donc là le but c'est d'essayer, je ne dis pas de copier, mais du moins de m'inspirer de ce que j'avais pu déguster, voilà, pour essayer de faire une cuvée en blanc, avec des fûts neufs, ou du moins reconditionnés, ça c'est mes petits essais 2020, pour ces deux nouvelles cuvées, ce duo de cuvées en mâconncés, donc on a fait un petit peu le tour sur l'entonnage, il va me rester encore une cuvée, une autre cuvée de bourgogne rouge à mettre en fût, mais l'appareil n'est pas prête à être mise en fût, donc j'attends un petit peu, les mâconncés rouges ne sont pas prêts non plus, comme je vous ai dit, ils vont encore attendre un petit peu, mais voilà, là vous avez vu comment on met en fût, vous avez tout vu, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à la prochaine au domaine !